Bonjour, un nouvel établissement d'enseignement supérieur va arriver en septembre 2023 au Luxembourg. Pour en savoir un peu plus, j'ai décidé d'interroger Antoine Arèche, le futur directeur de cette école. Bonjour Antoine. Bonjour. J'ai fini d'être présent pour cette présentation sur Just Arrived. J'aimerais savoir qui est Antoine Arèche et en définitive, quel est son rôle et son poste actuellement. Merci, Antoine Arèche, je suis le directeur de l'ESCA School of Management à Luxembourg. Je suis franco-luxembourgeois. J'ai à peu près une vingtaine d'années d'expérience dans l'éducation supérieure puisque j'étais l'ancien directeur du campus luxembourgeois de l'université américaine, Second Heart à Luxembourg. Et depuis janvier 2023, je suis en charge de piloter l'implantation et le développement de l'ESCA sur le Grand-Duché. D'accord. L'ESCA, alors c'est quoi l'ESCA et qu'est-ce que vient faire l'ESCA à Luxembourg ? Alors qu'est-ce que l'ESCA ? L'ESCA, c'est donc un acronyme. L'ESCA veut dire l'École supérieure des sciences commerciales d'Angers. Donc ça donne déjà quelques informations. Un, c'est une business school. Deux, elle vient d'Angers. Bon, alors c'est une école qui est assez ancienne. Elle date de 1909 et propose deux diplômes. C'est-à-dire un diplôme bachelor, trois ans, et un diplôme grande école sur cinq ans. D'accord. Et ça s'adresse principalement à qui en définitive ? À des étudiants ici au Luxembourg ou à des étudiants qui seront basés ailleurs, notamment en France ? Alors l'ESCA a une stratégie de ce qu'on appelle le multi-campus. Il y a plusieurs campus en France. Le campus initial d'Angers, il y a le campus de Paris, de Bordeaux, d'Aix-en-Provence, de Lyon et de Strasbourg. Donc ce qui permet d'avoir en France déjà une mobilité nationale. Mais il y a aussi une mobilité internationale. Puisqu'il existe des campus, celui de Budapest, celui de Shanghai, et deux nouveaux, enfin deux récents campus dans la galaxie ESCA, Malaga et donc Luxembourg. Le Luxembourg va représenter une opportunité pour les étudiants des campus français d'avoir cette mobilité internationale qui, je vous informe que c'est une obligation, par exemple, pour les étudiants de troisième année, qui eux viendront à Luxembourg de septembre à décembre, et les quatrièmes années qui eux viendront de janvier à juin ici à Luxembourg. D'accord. Donc septembre 2023, c'est le début, orientation vers des étudiants aujourd'hui déjà, pas en poste, mais dans le cursus. Et à terme, est-ce qu'il y aura une possibilité en tant qu'étudiant ici au Luxembourg, ou en tant que peut-être professionnel, de pouvoir suivre des formations directement ? Bien sûr, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller crescendo. On va d'abord prendre le temps, dans une première phase de développement ou d'exploitation, d'accueillir dans des très bonnes conditions nos étudiants de troisième année et nos étudiants de quatrième année. D'ailleurs, les étudiants de quatrième année qui seront dans une pré-spécialisation finance auront la possibilité, l'été 2024, de faire des stages ici à Luxembourg. Ce qui est très important pour l'ESCA, c'est de créer des liens avec l'écosystème local. Donc, il y aura une pré-spécialisation finance, puisque une des spécialités de l'ESCA, c'est de former dans le conseil de l'audit, dans le conseil et dans la finance. Donc ça, ça peut être très intéressant aussi pour l'écosystème local, d'avoir un acteur reconnu d'excellence implanté ici au Grand-Duché. Oui, tout à fait. Il y a une logique complète du fait des métiers et de l'activité ici au Luxembourg. D'accord. C'est très bien tout ça. Et vous êtes localisé où exactement ? Alors, pour revenir aux liens qu'on fait au monde corporate, à l'écosystème local, nous sommes basés dans un espace collaboratif. C'est-à-dire que nous avons un partenaire qui s'appelle Foundry, qui est ce qu'on appelle un Business Conversion Hub. Alors, c'est un espace co-working où plusieurs startups sont déjà localisées. Et imaginez-vous, quand vous êtes étudiant de troisième année ou de quatrième année, vous allez prendre des cours, vous allez vivre dans un espace où vous pouvez avoir directement un échange avec des entrepreneurs. Donc, vous allez prendre un café à la cafétéria, vous pouvez directement humer l'idée de l'entreprenariat. À la fin des cours, s'il y a une conférence qui est donnée de la part d'un entrepreneur, vous avez la possibilité de directement être en contact. Donc, ça, c'est la richesse du développement de l'ESCA à Luxembourg. Évidemment, l'opportunité qui est donnée aux étudiants, c'est aussi une opportunité qui est donnée aux entreprises locales. On a parlé des Big Four, des Big Five ou même des Big Six, des institutions européennes, des institutions financières ici à Luxembourg. Donc, c'est quand même un très bon développement pour le Luxembourg. Et l'ESCA s'inscrit dans le renforcement de l'attractivité du pays et de la compétitivité du pays. Très bien, très bien. Écoutez, une belle aventure qui s'annonce. Oui, je crois. Bonne chance pour cette rentrée 2023. Oui, merci. Et je crois, j'en suis certain, plein de belles réussites. Merci à tous. On espère. Merci pour l'opportunité, en tout cas. Belle journée. Au revoir. De même. Sous-titrage Société Radio-Canada